Bon les amis, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo ? Dans cette vidéo, on va découvrir la Mercedes EQE 300 Donc la version la plus efficiente de la berline 100% électrique de la marque allemande C'est aussi la première fois que je teste une Mercedes sur la chaîne Donc dans cette vidéo, je vais donner un petit peu mon avis après cette expérience Voilà, après cet essai d'une petite semaine Donc encore une fois, comme d'habitude, j'ai utilisé la voiture comme si c'était la mienne Pour aller un petit peu à droite, à gauche, j'ai fait aussi un long trajet Enfin, un long trajet, un trajet sur autoroute, on va dire D'un peu moins de 500 km pour tester le planificateur, les consommations, etc Donc on va aborder tous ces points ensemble dans cette vidéo Donc accrochez-vous bien, il y a pas mal de choses à voir Bon, alors avant quand même d'aller sur la route et de tester un petit peu cette EQE Voir un petit peu ce que ça donne, on va parler du design Alors oui, j'arrive clairement après la bataille C'est-à-dire que tout le monde a déjà testé la voiture Elle est déjà sortie depuis plusieurs mois, voire quelques années maintenant, même quasiment Qu'est-ce que ça donne au niveau du look ? Alors déjà, on voit que Mercedes a fait le choix de faire une gamme électrique dédiée La gamme EQ, qui comprend maintenant pas mal de modèles, est vraiment différente de la gamme thermique Et au niveau du design, ça se ressent Déjà, on voit clairement que l'efficience dicte le design Toutes les voitures ont globalement des formes profilées On voit qu'elles sont aéros, elles ont été dessinées pour être aéros Et avoir une consommation optimale, optimisée en tout cas Ça marche plutôt bien Elle est réussie, elle est bien dessinée On a en plus selon les packs différentes finitions extérieures Avec les packs AMG, etc C'est plutôt une belle voiture, je trouve Moi, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est à l'intérieur Parce que finalement, quand on conduit une voiture, c'est à l'intérieur que ça se passe L'extérieur, c'est pour les autres L'intérieur, c'est pour soi Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, très clairement, l'intérieur des Mercedes est très impressionnant Il faut être honnête que la présentation en jette quand même pas mal Ça claque C'est beau On a de beaux matériaux, de belles finitions Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est les écrans Les écrans d'infodivertissement Bon, avant toute chose, je n'ai quand même pas oublié de parler de l'espace à bord Avant de parler des écrans d'infodivertissement Au niveau de l'espace à bord De la position de conduite De l'ergonomie en général Moi, je suis très très bien installé Les fauteuils sont confortables, agréables Encore une fois, je n'ai pas une finition qui est non plus dans le top du top de la gamme On peut avoir encore plus haut Mais déjà, à ce stade, on est déjà très très bien installé On a de la place devant Derrière aussi, on a de l'espace Le coffre est assez grand Donc très clairement, il n'y aura aucun problème là-dessus C'est une voiture qui est faite pour voyager Donc à ce niveau-là, encore une fois, pas de problème, pas de panique Il y a de l'espace Donc revenons à nos écrans d'infodivertissement Qu'est-ce que ça donne à bord de cette EQE Donc très clairement, je suis très agréablement surpris Je m'attendais à avoir une interface un petit peu fouillie Où j'allais me perdre un petit peu Et finalement, on s'y retrouve quand même relativement bien On a ce look assez spécifique chez Mercedes Bon, il faut aimer les couleurs, les teintes, les logos, etc C'est assez particulier Mais finalement, on s'y habitue et ça marche plutôt bien On retrouve bien sûr toutes les fonctions de base dans les menus Donc voilà, on a les paramètres, les réglages de la voiture Ça va vraiment très très loin On ne va pas aborder tous les points en détail Sinon la vidéo va durer 4 heures Mais en gros, vous pouvez bien entendu tout paramétrer Tout régler On a les modes de conduite, etc Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la planification d'itinéraire Alors on sait que dans une voiture électrique, pour voyager sereinement On aime avoir un planificateur d'itinéraire intégré Ça permet quoi ? Ça permet en mettant une destination dans le GPS D'avoir les arrêts de recharge qui sont compris Il y a pas mal de voitures électriques qui incluent cette fonction Il y en a aussi beaucoup d'autres qui n'incluent pas cette fonction Et c'est vrai qu'on est content d'avoir quand même un planificateur intégré Ici, il est extrêmement efficace Par exemple, je mets une destination dans le GPS Je veux aller par exemple à Lyon Je mets Lyon dans le GPS Et vous le voyez ici sur l'illustration Que la voiture me prévoit 3 arrêts recharge En indiquant le pourcentage d'arrivée Le pourcentage de départ La durée de la recharge Même le coût de la recharge lorsque vous arrivez sur la station C'est génial Ça active même le préconditionnement de batterie de manière automatique avant d'arriver Donc pour prendre les puissances de recharge maxi Donc ça, c'est vraiment top Et le planificateur va vraiment très très loin Je l'ai testé en vidéo dans une vidéo dédiée Une vidéo road trip dédiée Donc voilà, vous pourrez aller voir ça dans cette vidéo Si vous voulez vraiment plus d'informations là-dessus Mais dites-vous qu'il est vraiment très efficace On le compare aussi à celui de BMW Le concurrent direct aussi de chez Mercedes Pour moi, les deux planificateurs sont au même niveau Pour moi, il n'y a pas un qui est vraiment meilleur que l'autre Je dirais que les deux sont vraiment excellents Les deux comprennent des options très intéressantes Comme le pourcentage d'arrivée à la borne Qu'on peut régler et personnaliser Le pourcentage d'arrivée à destination Qu'on peut aussi régler et personnaliser Donc ça, c'est vraiment génial Ça, c'est vraiment cool Donc là-dessus, il n'y aura aucun souci Pour voyager avec cette voiture Il n'y aura zéro prise de tête De toute manière, au vu des consommations Et de la taille de la batterie Il n'y aura pas de prise de tête Donc même sans planificateur On peut voyager vraiment très très sereinement Et ça, c'est vraiment un gros point fort de cette voiture On aura aussi tout ce qui est, bien entendu Apple CarPlay Android Auto Autour de ça, on a aussi les caméras Caméras de recul Caméras 360 pour les versions qui en sont équipées Moi, je n'en suis pas équipé Donc voilà, on a pas mal de petites fonctions On a aussi une barre juste en dessous de l'écran Avec des raccourcis On peut régler les modes de conduite Éco, confort, sport et individual Les aides à la conduite qu'on peut régler rapidement Donc voilà, ça va vraiment loin Et on retrouve une fluidité en général Qui est vraiment appréciable dans la voiture Et globalement, moi j'en tire vraiment Une très très bonne expérience C'est une excellente découverte Cet infodivertissement ici En plus de ça, tout ça est couplé A l'écran d'infodivertissement Qui est devant le conducteur Très clairement, l'écran d'infodivertissement Derrière le conducteur, il est vraiment très très bon aussi On a tous les réglages aussi Qu'on apprécie, on a les triples, les consommations Tout ce qui est multimédia On peut aussi paramétrer Et modifier son écran d'affichage On peut le personnaliser En mettant des affichages classiques Plus sportifs, plus épurés Donc ça c'est plutôt cool On retrouve aussi les fonctions de base L'autonomie, le pourcentage de batterie La température, etc Bon alors les amis Toujours un petit mot du point de vue De l'ergonomie à bord de cette EQE Alors on voit que Mercedes a fait Le choix du tout tactile dans sa voiture C'est pas forcément un mauvais choix Mais moi ce que je regrette C'est qu'il y a certains points d'ergonomie Qui seraient quand même assez moyens Ou alors à revoir Par exemple la gestion du volume Qui se fait en tout tactile Avec des boutons Qui se slide Il faut faire un petit slide en tactile Pour régler le volume de la musique Et c'est pas toujours très précis Ou pas toujours très agréable On n'a pas vraiment de retour sous le doigt De ce qui se passe vraiment Le reste des boutons se font en appui classique Tout en étant tactile Et là pour le coup ça se passe assez bien Mais c'est vrai que sur ces points là Moi j'aurais quand même aimé Avoir des boutons plus classiques Mais encore une fois On va dire que c'est un petit détail Ce qui nous emmène maintenant Sur le point des différentes versions Parce qu'il faut quand même revenir là dessus J'allais presque oublier De vous présenter en détail ma version Donc globalement au niveau de ma version Je suis sur une EQE 300 C'est donc encore une fois La version la plus efficiente 245 chevaux en propulsion Et cette version propose plus de 600 km d'autonomie Sur le cycle WLTP Donc c'est vraiment assez impressionnant Tout de même Au niveau des tarifs On est ici sur une version Qui débute à 69 900 euros Et ma version d'essai coûte 73 000 euros Ce qui honnêtement Est pas non plus hyper déconnant Dans cette catégorie De véhicules premium Au vu des prestations Et de l'autonomie proposée Bien entendu Pour ceux qui auront d'autres envies Et d'autres besoins On aura bien entendu d'autres versions Comme le QE 350 On a des versions 300 AMG Line 350 AMG Line Et même une version 53 4 Matic Plus Avec plus de 625 chevaux Non oui On a 625 chevaux C'est incroyable Donc elle se met en frontale Face à la BMW i5 M60 Qui propose la même puissance globalement Donc voilà un petit peu au niveau des prix Et ça monte à plus de 125 000 euros Assez facilement Donc la gamme est étendue Il y en a pour tout le monde Moi encore une fois J'ai la version la plus efficiente C'est ce qui m'intéresse le plus Donc on revient dans la vidéo On va prendre maintenant le volant Bon après ce petit point statique J'ai envie de prendre le volant Donc là c'est parti Je vais rouler On met le pied sur le frein On a un petit commodo à droite Comme chez Tesla Ou comme dans la Renault Megane même Donc on met un coup vers le bas Et la voiture se met en drive Donc là on roule directement Et c'est vrai qu'on pourra apprécier directement Le confort de conduite de la voiture Bon heureusement j'ai envie de vous dire C'est une voiture qui est quand même assez coûteuse C'est une voiture qui est quand même D'une certaine catégorie A un prix encore une fois élevé Donc oui on a clairement un excellent confort La voiture est agréable Elle se prend aussi relativement bien en main Bon ça reste une grosse voiture Elle est assez longue Assez large Mais globalement moi en ville J'ai pas trop eu de problèmes Pour rouler avec la voiture Même aux alentours de Paris Etc On est dans un véhicule électrique Donc bien entendu on a Tout ce qu'on aime avoir Dans les véhicules électriques C'est à dire qu'ici on a des palettes au volant Et c'est pas le cas par exemple Des modèles Par exemple pour ne pas les citer De chez BMW Où on a pas de palettes au volant Pour régler la régénération d'énergie Ici c'est le cas On a des palettes On peut régler la régénération De manière fine Donc ça c'est quand même génial On a trois modes On a le mode pas de régén On a le mode récupération normale Et le mode récupération forte accentuée Ce qu'on pourrait noter aussi C'est qu'on a un mode récupération intelligente Alors moi j'aime jamais ces modes là Je trouve ça marche vraiment Jamais très très bien On sait jamais trop sur quoi la voiture se base Ici c'est pareil Je sais pas trop sur quoi la voiture se base Donc moi je préfère rouler en mode Forte récupération Pour ce qui est d'un usage ville En tout cas ça fait largement le boulot Et on voit que la régénération Est vraiment marquée Alors par contre Elle ne va pas jusqu'à l'arrêt Voilà on ressent très clairement la transition Donc c'est pas un mode Par exemple one pedal Voilà il faudra vraiment Prenez avec le pied à la fin Pour arrêter complètement la voiture On pourra noter aussi directement La polyvalence ou non de la voiture Donc je vais me mettre en mode sport Donc là on a toute la puissance Je vais mettre le pied à fond Donc voilà on voit que ça part relativement bien C'est une propulsion Donc voilà Bon ça part bien Par contre on voit que ça mouline Ça dérape un petit peu de derrière Bon c'est normal Là aujourd'hui on a des conditions Qui sont vraiment mauvaises Les routes sont grasses Il y a un peu de terre mouillée sur les pneus Donc les conditions sont pas exceptionnelles Mais globalement on voit que cette voiture N'est pas du tout typée sport Vous le voyez que même quand je mets le pied dedans Bon on n'est pas collé au siège Il y a un petit à-coup parce que je suis en mode sport Par contre Dès qu'on passe en mode confort Vous le voyez c'est bien plus doux Et même les reprises etc. sur autoroute Sont assez doux Sont assez tranquilles Donc cette version de 145 chevaux Privilégie surtout l'efficience Et surtout faite pour manger des kilomètres Rouler sans se poser de question Sur autoroute C'est surtout pour ça que cette version est faite Et si on parle un petit peu D'impression de conduite De sentiment de conduite De plaisir aussi de conduite On voit clairement que Pour moi BMW est un tout petit peu un cran au-dessus Cette voiture là Donc le QE Certes elle est très efficace Par contre au niveau du plaisir etc. Voilà c'est un petit peu plus aseptisé On va dire que chez BMW Où là on apprécie vraiment Conduire la voiture Il y a vraiment une vraie sensation qui se dégage Avec l'iconique sound etc. Ici on est sur quelque chose d'un peu plus classique Dans la conduite Dans l'usage Mais pour ceux qui aiment vraiment la bagnole Pour ceux qui aiment vraiment rouler On est un cran en dessous quand même de BMW Là-dessus Moi c'est ce que j'ai ressenti en tout cas Au niveau de mon expérience en général Parlons des consos Donc moi j'ai fait un petit circuit là En ville et sur route Bon pareil c'est très très variable En fonction de votre mode de conduite De là où vous habitez Des conditions météo De la saison etc. Mais globalement Moi là j'ai eu des consommations Là sur mon trip de ce matin D'environ 20-21 kWh Au 100 De consommation Sur un usage Ville-urbain Et avec donc Avec de la route Qui est vraiment plutôt bon Puisqu'il faut savoir que Dans cette voiture On a une batterie de 89 kWh net Comme je vous ai dit tout à l'heure Donc c'est quand même assez énorme Et ça vous offre donc 400 km d'autonomie large En tout cas avec ces conditions là Avec la voiture Sans aucun problème On voit clairement que la voiture Efficiante et vous offre une polyvalence dingue Bon allez on va monter sur l'autoroute Je voulais vous parler aussi justement De mon usage autoroutier De mon expérience Après mon long trajet sur l'autoroute Encore une fois je vous renvoie A la vidéo dédiée Allez on s'en sert Bon sans trop de problèmes Pour s'insérer bien entendu Alors qu'est-ce que ça donne justement Sur l'autoroute Avec cette voiture Et bien l'expérience Est très très positive De manière générale Avant de parler des consommations etc Au niveau du confort Bon on y est On y est vraiment Encore une fois la voiture Est bien confortable Bien amortie Très très bien insonorisée Au niveau des bruits de roulement Et aussi au niveau des bruits d'air Il n'y a rien à dire C'est génial C'est une Mercedes Donc très clairement Cette voiture est faite pour rouler Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois ? Non je n'ai pas besoin de ton aide Merci Bon on va parler quand même Des aides à la conduite Vous savez que moi J'aime bien regarder souvent Ce point là Les aides à la conduite Qu'est-ce qu'on a de proposer Est-ce que la voiture roule toute seule Est-ce qu'on a un autopilote etc Alors oui la Mercedes EQE Est disponible avec l'option autopilote Donc le maintien de cap Moi malheureusement Lors de mon essai J'en étais pas équipé Voilà je n'étais pas équipé De la fonction autopilote Donc si je lâche les mains La voiture va simplement Rebondir entre les lignes J'ai simplement le régulateur De vitesse adaptatif Et c'est vrai que j'aurais été curieux De tester les aides à la conduite Donc malheureusement C'est pas possible là Durant cet essai Donc c'est pour ça Qu'on va surtout parler Des consommations Et de tout ce qui tourne autour Mais encore une fois Voilà Pas de maintien de voie Sur mon EQEDC Donc voilà Avec un prochain modèle Chez Mercedes Je pourrais demander Pour avoir les aides A la conduite au max Parce que là très clairement Je n'ai que Le régulateur de vitesse adaptatif Donc c'est vrai que Sur long trajet C'est un peu moins reposant Parce qu'on doit vraiment Garder le cap de manière manuelle Bon le régulateur adaptatif Faut que sonne vraiment bien Il n'y a aucun souci A ce niveau là Mais c'est vrai que je ne pourrais pas Aller plus loin dans les explications Puisqu'encore une fois Si je lâche les mains La voiture ne fait que Rebondir entre les voies Donc c'est relativement classique Au niveau des consommations Et de l'autonomie réelle Qu'est-ce que ça donne finalement Avec cette Mercedes EQE En réalité Globalement les consommations Encore une fois Sont excellentes Moi dans les conditions On va dire Les plus défavorables J'étais à 23 kWh au 100 Un peu plus Voilà C'est assez variable Encore une fois C'est difficile de donner Des consommations fiables Sur un trajet Seulement une fois Sur autoroute Comme ça Donc voilà A peu près 23 kWh au 100 Au mieux On peut avoir 20-21 Donc encore une fois On voit que les voitures électriques Ne consomment pas moins En ville que sur autoroute Surtout quand elles sont Volumineuses Et massives Lourdes Comme cette EQE Donc voilà Globalement Ça vous offrira 350 km Entre chaque arrêt recharge Avec cette voiture Donc pour rouler Il n'y aura aucun problème Vous pourrez faire des runs Entre chaque recharge D'environ 2h30 3h à la louche Comme ça Sans aucun problème Donc ça c'est quand même appréciable Mais comme je vous ai dit Il faudra se recharger Avec cette EQE Et ça sera peut-être Un petit peu le point Qui sera Un petit peu plus décevant Entre guillemets Cette voiture accepte Sur le papier 270 kW En courant continu Et c'est vrai Que sur le papier On se dit C'est pas exceptionnel Exceptionnel Puisque d'autres véhicules Font mieux Des véhicules Avec des architectures Par exemple 800V Comme avec la Hyundai Ioniq 6 Ou la Kia EV6 Par exemple Qui sont en 800V Ou alors pour les plus haut de gamme Les Porsche Taycan etc Ici on est sur du 400V Donc on a déjà Une première limitation Mais déjà par exemple On voit que Si on la compare A la BMW i5 La i5 Elle prend 205 kW De puissance De recharge En courant continu Donc on voit ici Que cette voiture Est un petit peu en dessous Par contre Ce que j'ai noté C'est que La courbe de recharge Est vraiment exceptionnelle On garde vraiment la puissance Un très très long moment Et comme on a un gros buffer Sur la batterie Par rapport à la capacité nette La capacité brute On a même à 90% Des puissances de recharge Qui sont vraiment pas déconnantes du tout Ça c'est vraiment encore une fois Très très appréciable Donc globalement Moi j'ai pris largement Plus de 100 kW Vous le voyez sur les Sur les extraits que je vous mets Les extraits de ma vidéo Roadtrip J'ai plus les données exactes en tête Globalement moi J'ai jamais vu Mes 170 kW Mais c'est normal Puisque lors de mon essai Je suis toujours arrivé à peu près Avec 30% Une trentaine de pourcents de batterie Donc c'est normal Que je n'ai jamais vu Mes 170 kW Mais globalement Un arrêt recharge Durera sur cette EQ Une demi-heure En ayant aussi activé Le préconditionnement de batterie Une demi-heure Une heure avant la recharge Pour en condition hivernale Avoir toutes les puissances de recharge Au max Globalement Si on veut déjà Faire un petit mot De la fin Pour conclure On notera Que Mercedes S'oriente vraiment Vers des véhicules Efficients Et ça c'est quand même Très très positif On l'a vu avec le concept aussi EQXX Que Mercedes veut vraiment Faire des véhicules Qui consomment peu Avec une bonne efficience Et on voit clairement Qu'avec la gamme EQ Mercedes veut vraiment Réduire au max Les consommations Et on y est Moi j'ai vraiment apprécié Je ne peux que la recommander Bien entendu pour ceux Qui auront le budget Parce que oui C'est un véhicule Ultra haut de gamme Etc mais je ne peux que la recommander Pour quelqu'un Qui ferait beaucoup de route Au quotidien Etc Cette voiture Est vraiment très très efficace Je ne m'attendais vraiment pas A avoir ce type de consommation là Je pensais vraiment avoir plus Pour un véhicule Qui est quand même Assez volumineux Assez lourd Etc On a quand même des consommations Et qui sont vraiment Très très bonnes Donc voilà C'était tout ce que je pourrais vous dire Sur la Mercedes EQE Encore une fois Je suis vraiment curieux De découvrir Le reste de la gamme Chez Mercedes Il y a pas mal de choses Je pense à découvrir Et donc je suis vraiment Hyper curieux De découvrir tout ça Encore une fois Je vous renvoie à ma vidéo Roadtrip Pour avoir encore Pas mal d'informations Supplémentaires Sur cette voiture Moi je vous dis à la prochaine Dans une prochaine vidéo C'était Max Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada